Bonjour! Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer ton espace de fabrication pour que tu puisses réaliser tes propres projets à la maison. Dans les prochaines capsules, je vais te faire des suggestions et des tutoriels. Bon, pour installer ton atelier de fabrication, il te faut... Un espace, des outils et des matériaux. Et un plan. Mais ça, je vais t'en proposer un. Un avertissement! Bon! Mais avant de suivre mes conseils, demande la permission et l'aide d'un de tes parents. L'espace! Installe-toi dans un coin où tu ne seras pas dérangé et où tu ne dérangeras pas ta famille. Idéalement, ton espace est... Assez éclairé, avec une prise de courant pas trop loin. Si éventuellement, tu as besoin d'électricité, par exemple pour une lampe, un fusil à colle chaude ou un sèche-chemie. Aussi, demande à tes parents s'ils peuvent te fournir une table pour bricoler. Idéalement, la plus grande possible, parce que certains projets demandent de l'espace. Bien que c'est peu qu'ils aiment travailler debout, c'est certain qu'à un moment ou l'autre, tu vas te leur t'asseoir. Alors, assure-toi d'avoir une chaise ou un tabouret à ta hauteur. Et même plusieurs chaises, parce qu'il se peut que d'autres membres de ta famille décident de se joindre à toi. Les jupis et les matériaux! La première étape, c'est de vider ton sac de colle. Tout ton créateur doit avoir en main le contenu de son coffre à crayons. Ce qui veut dire une règle, des ciseaux, de la colle, un bâton ou blanche, et des crayons de toutes les couleurs. Dans ton sac à dos, tu peux aussi trouver des feuilles. Comme ces feuilles-là, ils sont imprimés juste d'un côté, donc je peux réutiliser l'autre côté dans mes bricolages. Ensuite, fais le tour de ta maison. Tu peux y trouver plein de matériel. C'est parti, c'est parti. Fais aussi le tour de ta chambre. Tu peux y faire plein de découvertes comme des Legos, des vieux jouets et de la pâte à modeler. L'organisation. Maintenant que tu as fait le tour de ta maison et que tu as récupéré des matières et des outils, tu y es presque. La dernière étape, c'est celle où tu devras faire preuve du plus d'ingéniosité. C'est l'organisation de tout ça. Dans un atelier, on partage souvent l'espace et les outils avec d'autres. C'est une première bonne et ciseaux à la retaxe. Le prochain va aller chercher. C'est pourquoi il faut être bien ordonné. Range tes outils et tes matériaux dans des contenants, des tiroirs ou des étagères sur lesquels tu écris ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, sache ton papier et ton carton dans une boîte et écris dessus ce qu'elle contient. Écris « ciseaux » sur un tiroir et place-les à l'intérieur. Ça peut avoir l'air inutile maintenant, mais tu me remercieras pour ce truc dans un mois. Tu verras! Idéalement, range ton matériel dans des boîtes ou des étagères pour garder la surface de ta table le plus vide possible. Si tu n'as pas le nœud de rangement comme un son, il n'y a pas de problème, tu peux toujours en fabriquer un avec des boîtes vides ou du recyclage. Des paniers, des tailles vagues… Et voilà! Tu as fabriqué ton propre espace de rangement. Sinon, va sur YouTube et inscris le mot « rangement D-I-Y » pour choisir le tutoriel qui t'inspire le plus pour créer ton propre espace de rangement. Tu verras au cours des prochaines capsules si tu es bien installé pour fabriquer les projets ingénieurs que je vais te proposer. N'hésite surtout pas à apporter des améliorations aux besoins. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et de suivre la page Facebook pour ne pas manquer des prochaines vidéos. À bientôt! Sous-titrage ST' 501